Donc, salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur Enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler un peu plus de motivation. C'est très important de comprendre que c'est toi qui vas avoir un impact sur tes résultats. Puis, il y en a beaucoup. On néglige beaucoup. Je trouve qu'on ne réalise pas à quel point on a un pouvoir sur le changement. Puis, comme je dis souvent dans mes capsules, c'est qu'il faut quand même que vous ayez faire un effort, que vous faites un effort pour recevoir un résultat. On a trop tendance à vouloir avoir l'accès facile et se dire, bien, tout va arriver, tout arrive pour une raison, puis on se croise les doigts, puis on ne fait rien. Donc, c'est super important de comprendre que c'est vous, c'est de vous prendre en main ce que vous êtes capable de faire, puis il faut vous prendre en main chacun de notre côté. Donc, c'est très important de comprendre ça. Je suis un peu dans un processus de remise, pas une remise en question, mais de comprendre que j'ai beaucoup de pouvoir sur moi-même. Ça, c'est pas nouveau, là. Mais que je manque beaucoup de confiance, des fois, dans mes capacités, que qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis, il faut tout le temps que tu aies une petite réflexion à tous les jours, puis juste pour te replacer, te remettre un peu dans le mode, puis dire, OK, je suis capable, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'atteindre. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très positive, mais il y a des moments où est-ce que ça a été plus négatif, je veux dire, quand on compétit en, puis on n'a pas les résultats qu'on veut, on trouve ça quand même assez difficile. Ça nous remet un peu en recul, puis on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça, d'un, pour les bonnes raisons? Est-ce que je m'épanouis toujours? Est-ce que je suis heureuse là-dedans? Fait qu'il y a une remise en question. Puis, je pense que les remises en question sont super importantes, puis c'est ce qui va nous rendre plus fortes en bout de ligne aussi. Autant pour vous, vous êtes dans un processus de perte de poids, OK, on arrive à un plateau, puis tu te dis, mon dîme, tu sais, je fais tout ce que je peux, puis je n'ai pas de résultats. Là, on se remet en question. Qu'est-ce qui peut nuire à tes résultats? Qu'est-ce qui peut faire que tu as un plateau? Il faut revoir, est-ce que tu fais vraiment tout ce que tu peux faire? J'ai une cliente qui, elle mange, elle dit, tu sais, je n'ai pas de résultats, je suis tannée, je suis découragée, puis là, j'ai dit, OK, écris-moi tout ce que tu manges dans une journée, on va le trouver, là, le bobo, là, il y a quelque chose. Le programme d'entraînement, elle le suivait à la lettre, fait que je savais qu'est-ce qu'elle faisait au niveau de l'entraînement. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est ce qu'elle faisait en dehors de l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est important à regarder. Ce n'est pas juste au gym, c'est ce qu'on fait en dehors. Le plan alimentaire, c'est facilement dit, je mange toutes les bonnes choses, mais c'est quoi vos quantités? Ça, c'est quelque chose qui est dur. Puis comme hier, je vous ai expliqué un peu le 101 alimentaire, c'est quoi bien manger, c'est quoi les nutriments à manger. L'autre, la plus grande proportion qui est le plus important, c'est la quantité de ce que vous mangez. Elle m'a tout écrit, elle n'a pas menti, il y a des choses qu'elle mangeait qu'elle savait que ce n'était pas mieux, mais elle l'écrivait quand même. Puis, elle a réalisé énormément qu'elle avait des déficits en vitamines, des déficits en protéines, des choses qu'elle avait un contrôle dessus. Fait qu'il faut vraiment se remettre en question et dire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça n'a pas besoin d'être énorme, de dire, bon, il faut que je vais m'entraîner six fois par semaine, il faut que je mange vraiment pas grand-chose, il faut que je bois plein d'eau. Il faut commencer par une étape à la fois, un objectif à la fois. Puis, je veux vraiment que vous compreniez que tout le monde est capable, peu importe la génétique, mais il faut vraiment savoir à quel point on le veut. Je pense que c'est là la différence entre les gens qui ont du succès versus les gens qui n'ont pas. Autant, c'est vraiment à quel point qu'on le veut, puis à quel point on est prêt à faire un changement. Donc, je veux que vous finissiez la capsule, puis vous me disiez, ok, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire? Que ça soit au niveau de la perte de pas, ou juste simplement de travailler sur la personne que vous êtes. Donc, vous voulez être une meilleure personne, plus positive, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous rendre plus positive? Ça peut être super simple de dire, ok, je prends tout à la légère, dans le sens que, moi je suis quelqu'un que, bon, mais je stresse beaucoup, je veux tout que ça soit à la lettre, que ça soit tout à la perfection. Bon, ok, on prend un recul, bien qu'est-ce qui va faire que, ok, si c'est pas à la perfection, c'est quoi ça va faire? Tu sais, si, bon, j'ai manqué quelque chose, j'ai pas bien fait, je vais me taper sur le dos tellement souvent, pourquoi? Tu sais, des petites réflexions que ça va vous aider à comprendre un peu le processus que le cheminement. Tous résultats, tous objectifs, c'est un cheminement, ça serait le fun, là, qu'on l'aide le jour au lendemain, que je prenne une pilule, puis que, bang, j'ai perdu 5 livres en une journée. Mais c'est pas aussi facile que ça, fait qu'il faut vraiment être prête à faire l'effort, il faut rester positif, il faut se remettre en question, prendre un temps pour soi tous les jours, super important. Que ce soit avant de vous coucher, vous lever le matin, ok, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'écris souvent parce que ça m'oblige un peu à réfléchir pendant que j'écris. Versus, je serais couchée dans mon lit, puis je vais penser, puis je sais que je vais divaguer, puis je vais penser à d'autres choses. Donc, moi, ça marche pas, donc j'écris. Fait que dans la deuxième capsule, je vais vous donner un petit peu plus de trucs pour, dans le fond, vous donner les résultats que vous voulez, vous mettre en contrôle de vos résultats. Puis, je pense que c'est un aspect très important au niveau de votre motivation. Pour avoir accès à la deuxième capsule, allez au www.enfant.com.br et vous allez devenir membre et avoir accès à mon deuxième capsule. Avec ce dit, je vous vois dans deux petites secondes pour la suite. À tout de suite!